Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tranquille, on va parler de pompes freestyle. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, les bases des pompes freestyle, mais là, on va reparler des bases, mais en étant plus complet, d'accord ? Là, j'ai accès à une salle de sport, je peux faire les choses bien, je peux faire des illustrations de qualité. Donc aujourd'hui, installe-toi bien, on va apprendre à faire nos pompes freestyle, du moins les bases, les prérequis pour t'entraîner à avoir tes pompes freestyle. Sur les réseaux, récemment, j'ai repris les pompes freestyle. J'ai fait quelques vidéos, voilà, je fais des pompes, un délire, avec du battle rope tranquillement. C'est des vidéos qui ont plu, d'accord ? Des vidéos où je les mets en format story et j'ai des réactions. Voilà, comment tu fais ? J'ai le lâché brun aussi parce que tu connais les mecs, quand ils sont chez brun, ils vont loin, tu vois ? Mais j'ai beaucoup de questions de débutants qui me demandent les prérequis. Comment faire ? Comment s'entraîner à faire sans se faire mal ? Comment arriver à ce niveau-là ? Sachant que je précise, je ne suis pas un niveau de ouf, tu vois ? C'est juste que, voilà, j'ai l'habitude et j'ai eu l'habitude de faire ça pendant que je faisais du breakdance. Et là, je suis à l'aise avec mon corps. Ça veut dire que là, je peux me reposer pendant un an. En une semaine, je m'entraîne, je récupère le niveau que j'avais avant. Après, bien entendu, je ne pourrais pas refaire des 360 et tout parce qu'avant, je n'en faisais, là, je n'en fais plus. Mais je pourrais récupérer un bon niveau. Enfin, un niveau, on va dire, un peu impressionnant. Bon, là, je me mets sur mon ordi tranquillement et je te dis les prérequis à avoir. Alors, avant de faire des pompes freestyle, il est normal de savoir faire des pompes. Et quand je t'ai dit des pompes, c'est des pompes où tu descends bien bas et tu montes bien haut, tu vois ? C'est des vraies pompes. Des pompes, tu peux les faire en mode dynamique aussi, mais l'essentiel est de descendre bien bas et de descendre bien haut, tu vois ? Histoire de faire le mouvement correctement. Si tu fais des pompes et tu vois que tu commences à trembler, tu commences à avoir mal, ce n'est pas intéressant, d'accord ? Je veux des vraies pompes, c'est important. Bien entendu, il y a aussi en prérequis à avoir les pompes diamants, d'accord ? Ces pompes-là ou alors les pompes serrées, diamants, c'est un peu plus compliqué, mais pour moi, c'est la même chose. Diamants et serrés, c'est la même chose. Donc, il y a ça à avoir. Bon, ça va t'aider à te renforcer un peu les triceps et c'est important pour la suite, d'accord ? C'est très important. Donc, pompes, diamants ou pompes serrées à bosser aussi. Ensuite, il y a les pompes écartées, d'accord ? Il y a toutes les différentes pompes, pompes normales, pompes serrées ou diamants. Et pompes écartées. Comme ça, tu renforces bien tes pectoraux, d'accord ? Tu renforces tes triceps et aussi, tu t'habitues à faire des pompes parce que c'est des pompes freestyle, d'accord ? Si tu ne sais pas faire des pompes et toutes les formes de pompes basiques, ça va être compliqué pour faire des pompes freestyle. Donc, travaille ces types de pompes-là. Là, par contre, ce sera facultatif, tu vois ? Mais moi, j'aime bien. Essaye de bosser les pompes à une main. C'est compliqué. Quand tu es débutant, ce n'est pas facile, c'est dur. Mais c'est avec de l'entraînement qu'on arrive à progresser. Tu peux essayer de les faire sur les genoux. Si tu n'arrives vraiment pas, franchement, essaye de descendre le plus bas possible. Fais ça tout le temps sur chaque main parce que sinon, tu aurais une main plus forte que l'autre. et tu vas réussir à faire des pompes sur une main et pas l'autre. Et tu verras à force, tu y arriveras, d'accord ? Et ces pompes sur une main, si tu veux, moi, j'aime bien faire un freestyle et après, venir sur une main et faire ma pompe. Tu vois, ça, c'est ma spécialité. J'aime bien faire ça. Ça rapporte un petit plus, je trouve. Ça rapporte un côté waouh, tu vois. Il fait des pompes après, bam, une main, l'autre main et il continue derrière. Ça fait bien. Là, ensuite, on arrive dans le travail, d'accord ? Les pompes avec impulsion. Ça, c'est des pompes qui vont t'aider à décoller du sol pour réussir à faire tes premières pompes claquées. Et je n'ai pas fait ça en vidéo, mais tu peux aussi faire des pompes impulsion où c'est tout ton corps qui saute, d'accord ? C'est tes mains et tes pieds. C'est très important parce que la pompe claquée, c'est dur. Tu vois, tu as un problème de confiance, une appréhension. Tu te dis, waouh, je vais les faire, je vais tomber. Donc, fais les pompes avec impulsion. Essaye de sauter le plus haut possible, d'accord ? Et habitue-toi, habitue-toi à mettre ton corps en hauteur, habitue-toi à sauter. C'est très important, ça va t'apporter de la confiance pour la suite. Parce que les pompes freestyle, il y a beaucoup de sauts, il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a beaucoup de rapports air-sol, d'accord ? Donc, toi, tu dois renforcer ton esprit à ça. Bien évidemment, là, on va parler des pompes claquées. Alors, les pompes claquées, pour bien les bosser, essaye de les faire comme ça. Tu descends bien bas et quand tu montes, tu montes haut et tu claques et tu redescends bien bas, d'accord ? T'affler comme ça, ce n'est pas la peine d'aller vite. Quand tu commences, tu pourras aller vite. Quand tu sauras maîtriser le mouvement, mais fais un mouvement propre. Alors, prends ton temps, inutile d'aller loin. Même si tu fais une pompe, tu claques, tu restes en bas, tu remontes, tu claques, c'est suffisant, d'accord ? Et après, au fur et à mesure, tu vas faire le mouvement plus naturellement et plus vite. Mais c'est très important d'apprendre à faire des pompes claquées pour la suite. Bah oui, parce que sinon, tu ne fais pas de freestyle. Ça, c'est la base, c'est ton premier freestyle, ça. Les pompes claquées, c'est ton premier freestyle. Ensuite, mais là, c'est vraiment, si tu arrives à faire des pompes claquées, si tu arrives à avoir une bonne impulsion, les pompes où tu touches les genoux, là, c'est un peu plus dur. Là, il faut avoir la confiance parce que si tu tombes, là, le sol, il va te faire mal. Et je t'assure que même si le sol est un peu en gomme, la gomme, tu vas l'avoir dans la bouche, tu vois ? Et ça ne va pas être plaisant. Donc, ça, c'est vraiment quand tu auras la confiance, d'accord ? Si tu n'as pas de confiance, ne fais pas ça, ok ? Mais c'est très important pour la suite parce qu'une fois que tu arrives à faire ça, ton rapport avec le sol, tu vois, il sera, tu vas te familiariser avec le sol. Tu vas te dire, bon, ça va, je sais faire ça, je peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut et faire les choses bien. On poursuit encore avec un exercice avancé, c'est les pompes claquées derrière la jambe. Bon, là aussi. Là, si tu ne sais pas faire les pompes où tu touches tes genoux, ça ne sert à rien. Et le meilleur prérequis pour apprendre à faire ça, c'est les pompes où tu touches tes genoux. Donc, quand tu seras bien avec ce mouvement-là, eh bien, tu feras ces pompes claquées là. Ça aussi, ça rajoute un petit flow aux pompes freestyle. Ça rajoute vraiment un flow de fou. Donc, je te conseille de bosser ce mouvement-là une fois que tu auras bien maîtrisé les pompes claquées genoux. Ensuite, je vais te donner quelques mouvements essentiels que tu peux faire à la maison ou alors en musculation pour t'aider à te renforcer pour que tu puisses faire ces pompes freestyle et être en condition pour ces pompes freestyle, on va commencer tout simplement par les gypses. Alors, les gypses, tu peux les faire soit sur une boxe, soit sur les barres à gypses. Et là, ça te renforce tes triceps, d'accord ? Et les triceps sont très importants pour les pompes freestyle. Ça va t'aider à enchaîner beaucoup de choses et avoir la force nécessaire pour tenir. Être solide, d'accord ? On continue dans le renfort des bras. Tu peux faire du curl biceps à la barre, à la barre droite ou à la barre EZ, peu importe. L'idée est de se renforcer les bras et de se préparer, d'accord ? C'est très important. Renforce-toi les bras, d'accord ? Et ça, pour les bras et les gypses, tu peux partir sur plusieurs séries, des séries de 10, pas plus, ça ne sert à rien. Ou alors, tu peux faire des séries plus longues, d'accord ? De 15 ou 20, mais moi, je préfère les séries de 10. Parce que non seulement ça te renforce, mais aussi tu gagnes un peu en volume et en esthétisme. Parce que c'est ce qu'on veut aussi. On veut être dessiné, un peu tracé, un peu volumé. Et on veut que ça se voit. Donc, série de 10. Par exemple, tu peux partir sur 4 séries de 10 en triceps et 4 séries de 10 avec du curl biceps. Tranquille. Dernier exercice de renforcement, les épaules. Parce que les épaules, c'est très important. Si tu te blesses les épaules, tu te fais mal et tout, tu ne peux plus rien faire. C'est fini, c'est fin de la mission jusqu'à que ton épaule soit réparée. En musculation, il faut savoir une blessure à l'épaule fin. Ton haut du corps fin. Tous tes muscles, tes épaules sont sollicités pratiquement. Tu ne vas que faire les jambes. Tu ne vas que faire du leg curl, de la presse. Et voilà. Plus de haut du corps, c'est fini. Donc, renforce tes épaules. Pour ça, j'ai deux exercices à la barre. Du développé militaire ou bien alors des élevations frontales. Bien entendu, tu peux aussi faire des élevations latérales avec l'altère. C'est possible en 4 fois 10 reps. Peu importe, mais renforce tes épaules. D'accord ? Donc, voilà pour cette vidéo des exercices que tu peux faire à la maison pour t'aider et t'améliorer et appréhender les ponts freestyle. Si tu veux que je te fasse une vraie routine d'entraînement, dis-le-moi dans les commentaires. Je verrai si tu peux faire un vrai programme en réel, soit en salle, soit à la maison, pour te montrer comment je travaille pour les bosser. D'accord ? Ou du moins ce que je conseille par ordre et tout pour les bosser, de débutant à intermédiaire ou pro, peu importe. Et on fera ça bien. Et voilà, tout simplement. Bon, si tu as kiffé la vidéo, fais-le moi savoir en commentaire. Mets un like, abonne-toi si ce n'est pas fait. D'accord ? Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.